Bonjour Emmanuel Todd. Bonjour. On ne vous présente plus, signe d'une réelle notoriété qui tient tout à la fois à l'abondance et à la diversité de votre œuvre, mais aussi, pour certains de vos livres, à l'importance des débats qu'ils ont pu susciter. J'ajoute un autre élément qui a contribué à vous faire connaître votre aptitude à envisager les évolutions possibles. Je ne dis pas, et je fais attention au mot que j'emploie, à prévoir l'avenir, car il n'y a rien de divinatoire dans vos analyses, simplement une capacité à comprendre les chiffres et les faits avec le plus de rationalité possible. Et vous verrez pourquoi j'emploie le mot « comprendre », parce que ça renvoie évidemment à un sociologue auquel vous vous référez, régulièrement. Cela tient aussi à la pluridisciplinarité de votre formation et au croisement des sciences humaines que vous mobilisez. On vous connaît comme démographe, anthropologue, deux métiers où vous avez excellé dans vos travaux, mais il me semble, de manière encore plus nette, pour votre dernier livre, dont nous allons parler maintenant, que c'est en tant qu'historien du temps long, se rattachant à la fameuse école des Annales, dans le prolongement de votre directeur d'hôtesse, Emmanuel Leroy Ladurie, qui nous a quittés il y a tout juste deux mois, dans sa 95e allée, que vous pliez cet essai que je montre à la caméra, intitulé « La défaite de l'Occident ». Je ne suis pas votre éditeur, mais Gallimard aurait pu mettre un bandeau sur la couverture avec ses mots « l'état zéro », « le nihilisme » et « la guerre ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça aurait pu se faire. Nous allons échanger sur votre livre, en reprenant les termes de votre introduction, et dans le temps qui nous est imparti, traiter plusieurs de vos chapitres. Mais je voudrais, avec votre autorisation, en préambule de cette présentation, lire un passage de votre ouvrage. Ce n'est pas au début du livre, c'est au début du chapitre 4, intitulé « Qu'est-ce que l'Occident ? ». Et ce que vous écrivez nous place directement au cœur de notre propos. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est ce que ce conflit dit du monde actuel et surtout de l'Occident. Alors je vous lis ces pages 138 et 139. Citation. « C'est en Occident, davantage qu'en Russie, en Ukraine ou dans les anciennes démocraties populaires, que la crise est née. Rejeter l'idée que la Russie en est la première responsable est, je l'admets, dites-vous, difficile. L'hypothèse est contre-intuitive. N'a-t-elle pas attaqué l'Ukraine ? Ne bafoue-t-elle pas, chez elle, les principes de la démocratie libérale ? Reste que les indicateurs, dites-vous, objectifs, s'ils sont améliorés en Russie, que c'est un pays qui a recouvré il y a peu son équilibre et qui s'évertue à le préserver. Je serais tenté de dire, dites-vous, qu'aux yeux du géopoliticien, la Russie n'est pas intéressante. Mais je suis conscient que c'est demander au lecteur de faire un effort d'imagination, de secouer son éventuelle soumission à l'évidence de la guerre. L'Occident, lui, n'est pas stable. Il est malade. » Fin de citation. Alors, vous allez nous dire, dans notre entretien, quels sont les symptômes, selon vous, de cette maladie. Allez-y. Il y a quelque chose. Allez-y, Emmanuel. C'est un excellent choix. Merci beaucoup. C'est un excellent choix. Page 138-139. Alors, vous allez nous dire, dans notre entretien, quels sont les symptômes, selon vous, de cette maladie, sa clinique et ses conséquences. Mais ça sera ma première question. Par quel cheminement de la pensée êtes-vous parti de l'analyse du conflit entre la Russie et l'Ukraine ? Pour arriver à votre constat, l'Occident s'est pris lui-même dans le piège ukrainien. Il est certain, et il est certain qu'il a perdu cette guerre, non pas d'ailleurs, dites-vous, par une potentielle victoire russe, mais par un processus d'autodécution débuté il y a bien longtemps. Vous dites vous-même, page 35 de votre livre, qu'il s'agit là d'un paradoxe. Oui. Alors, d'abord, il faut savoir que j'avais commencé un livre de géopolitique avant la guerre. C'est-à-dire que je faisais de la géopolitique et je m'apprêtais à écrire, comme beaucoup d'autres, un livre sur le conflit à venir entre les États-Unis et la Chine. D'accord. Et puis, j'avais vu sortir l'indicateur de fécondité de la Chine après le dernier recensement, après beaucoup de débats et de gènes en Chine. On s'était aperçu qu'il n'était pas à 1,7 enfants par femme, mais à 1,3. Et je me suis dit, il n'y a pas de sujet. La Chine n'aura jamais la force de dominer le monde. Ça ne va pas aller. Et puis, j'avais beaucoup travaillé, je dirais, sur la Russie et j'avais constaté la stabilité, en fait, retrouvée de la société russe. C'est-à-dire que la chute des indicateurs de mortalité infantile, des taux d'homicide, des taux de suicide, le retour de la société russe à une sorte de paix civile et de vie normale, en fait, après la crise des années 90, était quelque chose de très, très net. Alors, savoir comment intellectuellement j'ai sauté, si vous voulez, de cette idée d'une Chine à potentiel réduit et d'une Russie, comme nous l'avons très bien dit, pas intéressante, en fait, au problème des États-Unis, je ne saurais trop le dire. Je pense que j'avais dans la tête l'idée que l'expérience Trump avait mal tournée et que le Brexit avait mal tourné. C'est-à-dire que, dans les deux cas, la crise de chacune des deux sociétés américaines, britanniques, avait opposé des classes éduquées et des classes non éduquées. Dans les deux cas, en apparence, le choix des classes non éduquées l'avait emporté. Et ce qui m'avait frappé après, quand même, et donc ce que j'attendais, parce que moi, je suis une sorte d'anglophile congénital. C'est vraiment... C'est grave, même. Et puis, je crois au pragmatisme anglo-saxon. Et donc, ce que j'attendais, c'était que le vote dominant des catégories populaires, en fait, soit un avertissement et que ces sociétés s'engagent... Que le haut et le bas de ces sociétés s'engagent dans un processus de négociation, en fait. C'est-à-dire qu'une nouvelle synthèse apparaisse. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'animosité des classes supérieures, supérieures au sens large, les éduqués supérieurs, c'est-à-dire un tiers de la population, contre le bas de la société, s'est aggravée. Et donc, je pense que c'est ça qui m'a alerté. Cela dit, je crois que quand on décrit un processus de recherche... Je suis vraiment chercheur de métier. Et l'idée qu'on peut dire... Mais comment avez-vous eu cette idée ? En fait, c'est absurde. En fait, on ne sait pas. Vous voyez ? J'avais fait... Vous savez, je suis beaucoup plus respecté au Japon qu'en France. Et il y a un livre qui a été fait au Japon, j'ai fait avec une amie franco-japonaise, sur ma façon de penser. C'est un livre qui s'appelle « Il n'existe qu'en japonais, la carte intellectuelle d'Emmanuel Thorne ». Et donc, ce que je dis, je définis dedans ma méthode de travail. Alors, quand je travaille au Japon, je ne suis pas du tout comme ici. Je suis humble, modeste, je dirais normal, en fait. Je suis moi-même au Japon. Et donc, j'explique qu'en fait, moi, je ne suis pas très intelligent, mais je travaille beaucoup. J'accumule énormément de données, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Accumulation de données. Vraiment, je passe mon temps à lire, à compulser des recueils statistiques. Et puis, quand je fais une dépression, j'ai des idées. Ah, c'est intéressant. Et qu'en fait, le processus d'apparition de l'idée est lié, non pas du tout à un truc positif, mais à une dysfonction dans le cerveau où deux choses se mettent ensemble. Donc, la réponse à votre question, si je m'en tiens à cette question, c'est qu'il y a tout ce que j'ai dit, etc. À un moment donné, j'ai dû faire un accès dépressif et j'ai dû avoir une illumination. Et donc, maintenant, je vous dis la vision que j'ai eue au terme de cet accès, ce coup de blouse qui ne devait rien avoir avec la recherche, c'était personnel. Et je me suis dit, mais non, on s'est complètement trompé. La crise russe, c'était une crise endogène. Je l'avais diagnostiquée, je l'avais vu venir par la hausse de la mortalité infantile. Mais en fait, sa vraie cause, je l'ai compris que plus tard, c'était que le communisme, en tant qu'idéologie ou religion d'État, si on peut dire, avait été désintégré par l'augmentation, là-bas aussi, de la masse des éduqués supérieurs. Mais en même temps, à la même époque, ça a été très brutal en Russie parce que le système était rigide, l'économie centralisée était rigide, donc ça s'est effondré. Mais en fait, les mêmes tendances, encore plus profondément et encore plus violemment, travaillaient l'Occident. En fait, la crise de la fragmentation de la société avait commencé aux États-Unis dès 1965. Alors, on va y venir, Emmanuel, pardon, parce que c'est vraiment là qu'on est au cœur de votre démonstration. Et d'ailleurs, vous terminez en quelque sorte votre ouvrage sur cette mise en abîme, en quelque sorte, de ce que vous avez appelé la chute finale en 1976, qui était votre premier ouvrage, j'allais dire, quelque part de référence, avec cette crise, on va dire, globale de l'Occident, dont vous venez de lire à l'instant, qu'elle avait commencé 25 ans plus tôt, donc en 1965. Et on va venir sur ce qui, pour vous, est l'élément, j'allais dire, un des éléments de l'explication, qui est l'état zéro du religieux et plus précisément du protestantisme. Mais avant cela, je voudrais revenir à votre introduction, parce que dans votre introduction, vous évoquez 10 surprises. Alors, on n'a pas le temps de les reprendre toutes, mais il y en a une que je trouve tout à fait intéressante, qui est précisée dans ce que vous appelez un des buts de votre essai. Là aussi, je vous cite, « J'ai aussi pour but de percer le mystère fondamental que constitue l'incompréhension mutuelle des deux protagonistes. D'un côté, un camp occidental qui pense que Poutine est fou et la Russie avec lui. De l'autre, une Russie où, dites-vous, John Merchheimer, qui est un des auteurs dont vous vous inspirez, qui est un géopoliticien de l'université de Chicago, qui appartient à l'école réaliste, et qui, le 3 mars 1922, a proposé une analyse à contre-courant de tout le monde par rapport à la pensée dominante. Je vous aime bien, vous aimez bien vous situer, j'allais dire, un peu dans ces contre-courants. Un marcher à une mer, dites-vous, qui, avec les Russes, pense que ce sont les Occidentaux qui sont fous. Alors, comment est-ce que vous expliquez cette espèce d'incompréhension mutuelle, alors qu'un peu plus loin, vous rappelez George Keenan, qui est le fondateur de la doctrine du containment, et dont vous dites que, contrairement à ce qu'on a pu croire, il était russophone, il était passionné par la Russie, il n'était pas anticommuniste, mais lui, il savait ce que c'était que les Russes. Et aujourd'hui, on a l'impression que, y compris du côté des analystes, il y a une forme de rejet du camp d'en face. Vous confirmez ça ? C'est-à-dire, l'incompréhension, elle vient de ce que, je crois que là, on accuse sans arrêt la Russie d'être un empire, d'être impérialiste. Moi, je pense que c'est simplement une nation géante, avec une conception assez communautaire de la nation, qui lui permet d'ailleurs d'intégrer des groupes halogènes, mais comme des blocs. Par exemple, il y a une attitude très positive vis-à-vis des musulmans, mais qui peuvent être intégrées en tant que Tatar, ou en tant que Tchétchène, dans une nation russe globale. Mais c'est très grand, ça fait 17 millions de kilomètres carrés, seulement 145 millions d'habitants, mais c'est une nation géante. Cette fuseau horaire ? Oui, c'est ça. Alors que le monde occidental, les États-Unis, pour moi, ont cessé d'être une nation. C'est-à-dire, c'est un système dont on ne peut plus distinguer la limite externe. Évidemment, si vous êtes aux États-Unis, il y a une frontière à passer, on doit montrer ses papiers, rentrer, sortir, il y a un système fédéral, etc. Mais la vérité, c'est que l'économie américaine est devenue complètement dépendante du monde extérieur. Le déficit commercial est abyssal et continue d'augmenter, malgré les mesures protectionnistes. Et surtout, si j'essaye de le décrire dans le livre, il n'y a plus de culture centrale majoritaire directrice. La Russie reste la Russie en termes culturels. On aime ou on n'aime pas. Mais il y a une culture russe et le doyau dirigeant de la Russie, c'est des Russes, en fait. L'Amérique, c'était une construction de ce qu'on appelait les WASPs, les protestants blancs anglo-saxons, qui avaient une religion très particulière, une culture particulière, une langue. Alors ça, la langue, ils l'ont toujours. Mais il y a eu un processus. Ce n'est pas tellement qu'il y a eu un processus d'absorption-assimilation. Ce processus d'absorption-assimilation a très bien fonctionné jusqu'à une période récente. C'est-à-dire que les immigrés irlandais, les immigrés juifs, les immigrés italiens, jusque vers 1960, se sont transformés, non pas en WASPs, mais en Américains standards avec des valeurs standards. Je dirais que, paradoxalement, le meilleur indicateur de l'américanisation, ce qui montrait qu'un catholique européen immigré aux États-Unis était vraiment assimilé à la culture protestante, c'est qu'il était devenu raciste anti-noir exactement comme la population WASPs. Et c'est cette culture... Et le groupe dirigeant américain, la classe dirigeante, l'élite du pouvoir, qui avait été analysée d'une façon à la fois très exacte et un peu ironique par le grand sociologue C. Wright Mills, qui a été traduit chez Maspero, en fait, c'était une classe dirigeante très, très étroite, aussi étroite que la classe dirigeante anglaise, non pas des protestants en général, mais des protestants de religion, de variété épiscopalienne, passés par certaines écoles, avec une culture tout à fait spécifique et un sens de responsabilité générale pour l'ensemble. Et ce qui apparaît maintenant, c'est que cette culture centrale s'est totalement dissoute et dans l'indifférence générale. C'est-à-dire que quand Kennedy a été élu président des États-Unis, c'était le premier président catholique, tout le monde faisait des gorges chaudes, c'était incroyable, etc. Et maintenant, dans le gouvernement de Biden, ce n'est pas qu'il y a des catholiques, ce n'est pas qu'il y a des juifs, c'est qu'il n'y a juste plus de protestants. J'avais fait le comptage un jour dans une discussion avec le milliardaire Peter Thiel qui était passé par Paris et on avait rigolé en faisant le comptage de qui était protestant, qui était quoi, etc. Et donc, c'est cette culture. Alors, si Trump revient au pouvoir, on va retrouver des gens qu'on appellera protestants. Mais ces protestants-là n'ont plus les vraies valeurs du protestantisme. Ils sont dans ce que j'appelle protestantisme zéro, etc. Et donc, la compréhension, je pense qu'elle vient d'une Russie qui est relativement traditionnelle dans ses structures, est un nation géant, et d'une Amérique qui est un système impérial diffus, qui a toujours un énorme appareil militaire et un système de pouvoir qui s'exerce à l'échelle mondiale, mais qui n'a plus de centre, qui n'a plus de direction, et surtout qui n'a plus de valeur directrice. Et la dissolution de ces valeurs a mené à ce concept central du livre qui est le nihilisme. Alors, on va venir là-dessus. Je ne veux pas qu'on avance trop vite parce que là, on vient forcément de parler, j'allais dire, des deux protagonistes, en quelque sorte, la Russie d'un côté, l'Occident de l'autre. On va venir progressivement, on va avancer dans votre analyse. Oui, je m'excuse d'en avoir trop dit, mais c'est difficile d'en donner des bouts. C'est bien parce que, quelque part, vous avez raison, on plante le décor. Alors, on va, comme on dit, zoomer sur les différentes parties en présence. D'abord, sur la Russie. Alors, comme vous êtes le démographe que l'on connaît, extrêmement sensible à des indicateurs, c'est très intéressant. D'ailleurs, on voit, par exemple, que vous privilégiez un indicateur qui est extrêmement intéressant plutôt que de travailler sur l'indice de corruption, par exemple. Vous travaillez sur la fécondité et en particulier aussi, on verra sur l'Ukraine, sur la gestation pour autrui. Vous dites que ça dit autant de choses que l'indice de corruption. Ça, c'est très intéressant. Mais sur la Russie, vous dites que la Russie n'a aucune intention d'être expansionniste. Elle a une fécondité qui est très basse, qui est stabilisée, si j'ai bien retenu ce que vous avez dit, après avoir baissé, elle est stabilisée à 1,5 enfants par femme. et vous dites que ce taux de fécondité montre que, quelque part, projeter la Russie comme un envahisseur potentiel, vous dites que c'est de la propagande et du fantasme. Alors, vous comprenez que ça peut un peu surprendre. Oui, pour moi, ce qui me surprend, c'est que, finalement, ce fantasme existe. Parce que si vous voyez la Russie à 17 millions de kilomètres carrés, elle a une population de 145 millions d'habitants, à peu près. Le Japon, vous voyez la taille du Japon, c'est plus petit que la France. Je ne sais pas comment ça veut exactement, mais ça doit être aux alentours de 125 millions. Je dis ça à la louche. Je n'ai pas les derniers chiffres. Mais, en gros, la population de la Russie est à peine supérieure à celle du Japon. Donc, le problème fondamental des Russes, c'est de continuer à occuper l'espace qu'ils contrôlent déjà. Donc, l'hypothèse, l'idée générale que le régime russe voudrait étendre sa zone de domination est démographiquement et géographiquement absurde. Mais, au-delà de ça, il y a, un, d'abord, les souvenirs historiques pour les Russes, maintenant, dans la conscience historique des Russes. Je veux dire, le contrôle des démocraties populaires, leur glacis, a été un cauchemar. Mais vous... En fait, la vérité, c'est que les Russes sont ravis d'être débarrassés des Polonais. Oui, exactement. Alors, vous me tendez la perche. Il se trouve que, pour des raisons personnelles, je connais fort bien la Pologne, peu importe. mais je ne sais pas si vous connaissez cette phrase qu'on prêtait à Staline en 1945-46. Il aurait dit instaurer le communisme en Pologne, ce serait aussi compliqué, ce sera aussi compliqué que mettre une selle à une vache. Je ne sais pas si vous connaissez de cette phrase, mais elle est... Non, je ne connais pas, mais je connais une autre citation sur la Pologne. Allez-y, vous la mettez dans le bouquin. J'en suis pas sûr. On va faire assez autre citation. Ça aurait été d'un maréchal de Napoléon arrivant à Varsovie et écrivant à l'empereur pour lui dire écoutez, les Polonais, c'est comme les Français, mais en pire. Je trouve très amusante cette réflexion. Et vous citez Poutine qui dit bon courage avec les Polonais quand les Polonais... Oui, ça m'a été rapporté par Villepin. Voilà. Et donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et surtout, à l'époque de l'expansion impériale ou impérialiste talinienne de la Russie, là, il y avait des excédents démographiques. Il y avait une énorme armée, un nombre de chars qui étaient, je ne sais combien de fois, supérieurs au nombre des chars de l'OTAN. Mais maintenant, quand on regarde les possibilités démographico-militaires de la Russie, pour les Russes, il est très clair que s'ils étaient dans un choc militaire frontal avec l'OTAN, compte tenu de la masse de l'OTAN, plusieurs fois supérieure à celle de la Russie, ils n'auraient aucune chance. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la doctrine militaire russe a changé, qu'elle n'exclut plus comme autrefois l'idée de frappe nucléaire tactique en première décision, dans le cas où la Russie et son État seraient menacés. Ça paraît très brutal, mais en fait, c'est un concept défensif, en fait. Je ne dirais pas néo-gaulliste ou néo-gaullien, mais c'est bien le sentiment qui domine en Russie, c'est celui certes d'un très grand pays, d'un pays qui a l'ambition d'être respecté sur la scène internationale, mais d'un pays qui est menacé par un adversaire qui est plus fort que lui. Et le cœur, j'en parle au début du livre, le cœur de la doctrine russe, les Russes sont très attachés à l'idée de souveraineté. Ils disent qu'il y a très peu d'États qui disposent vraiment d'une souveraineté. Il y a les États-Unis, bien sûr, il y a la Chine, il y a la Russie, mais l'idée de souveraineté, si on réfléchit deux minutes, est tout à fait le contraire de l'idée impériale. L'idée de rester souverain, c'est en soi-même, l'idée me vient quand on discute, ce n'est pas dans le livre, est une idée défensive, l'idée de souveraineté. D'ailleurs, les gens qu'on appelle souverainistes en France sont dans une posture défensive de l'autonomie de leur propre pays. Mais comment est-ce que le fantasme d'une invasion russe de l'Europe peut persister ? Ça, c'est un problème, ça ne dit rien sur la Russie, mais par contre, sur nous. Est-ce que c'est de la mauvaise foi ou est-ce que ça trahit un sentiment de vide et de peur du vide chez nous ? On va y venir parce qu'on est tout près d'aborder ce que vous appelez l'état zéro et en particulier le nihilisme qui est, pour paraphraser Lénine, non pas la maladie infantile de l'Occident, mais peut-être sa maladie sénile. Mais ça, c'est un autre débat. Mais on reste sur les protagonistes. Ça me bat comme concept. Je le prends. Vous en ferez usage si vous voulez, avec plus de talent que moi. Mais on reste sur la Russie. Il y a un aspect quand même que vous avez... Je n'ai pas trouvé trace dans votre travail et dans votre essai qui est extrêmement stimulant. Je tiens à le dire parce qu'il ne faut pas se contenter de dire « Oh, c'est le dernier Todd, c'est comme d'habitude ». Non, non. C'est un travail qui est intellectuellement intéressant parce que, justement, il bouscule. Alors, vous évoquiez la souveraineté, notion essentielle, vous le dites dans votre introduction et dans le chapitre 1 sur la Russie. Il y a un autre point mais on n'a peut-être pas le temps mais qui est une notion essentielle chez les Russes et qui date en particulier, j'allais dire même du tsarisme, c'est la notion d'étrangers proches. Vous faites un peu l'impasse sur cette notion. Or, elle est essentielle dans la compréhension, j'allais dire, puisque vous êtes véberien et quelque part je le suis aussi, dans une logique, on va dire, compréhensive, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des Russes. Est-ce qu'on peut faire abstraction de cette notion d'étrangers proches qui fait que, par exemple, pour les Russes, eh bien, au marge de l'Empire, on est encore dans l'Empire, non ? Je pense que ce qu'il faudrait, si vous avez tout à fait raison, je n'utilise pas cette notion et je me dis que j'aurais dû. Pardon, je ne voulais pas vous embêter. Non, non, mais moi, si vous voulez, à tout moment, je reste un chercheur et l'une des particularités de mes sorties de livres, en général, c'est que ma vision des choses évolue dans les discussions que j'ai. D'accord, d'accord. Et donc, là, je me dis, ben oui, et je pense que la réponse à la question serait, dans une analyse de l'histoire russe, comme passant d'une phase impériale à une forme nationale. D'accord. C'est-à-dire que la Russie a été un empire en expansion. La Russie a contrôlé toute l'Asie centrale, s'est étalée en Ukraine, bien au-delà des régions vraiment russes de l'Ukraine et puis dans le Caucase aussi, dans des régions qui n'étaient pas russes. Et la crise du communisme a été, ça a été vu comme une désagrégation, je dirais, de la phase impériale. Et on dit, ben peut-être, en fait, ce à quoi on a assisté, c'est à l'émergence d'une nation russe en tant que nation, simplement. Mais évidemment, je veux dire, si vous avez un système qui se rétracte sur sa base nationale, assez vaste, déjà au départ, vous allez avoir une zone intermédiaire qui va devenir l'étranger proche, c'est-à-dire cette zone qui a appartenu à l'Empire mais qui n'y appartient plus. Donc c'est assez, ça me paraît normal, mais je n'avais jamais eu l'idée d'analyser la... Vous voyez, moi-même, je suis passé trop vite du stade impérial au stade national. Alors, on va passer à l'Ukraine parce que... Ici, je voudrais dire quand même que c'est une chose qu'on ne voit pas. C'est qu'au moment de la désagrégation de l'URSS, c'est la Russie qui a été désagrégatrice de l'Empire. C'est la Russie qui a déclaré son indépendance. Oui, c'est vrai. C'est elle qui s'est sauvée de toutes ses possessions, laissant d'ailleurs les Ukrainiens fort désemparés. Oui, oui, c'est sûr. Au moment de la rupture du système soviétique, les Russes, bon, avaient une vague idée de là où ils voulaient aller, mais les apparatchikis ukrainiens de l'époque, qui étaient en fait des communistes de province qui n'avaient pas réussi à monter jusqu'à Moscou, ne savaient pas du tout quoi faire de leur indépendance. Et c'est tellement juste que vous dites, Emmanuel, que factuellement, le fameux accord de la COI, là où la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine scellent en quelque sorte leur séparation pour créer la COI, ça ne se passe pas à Moscou, ça se passe à Minsk. Et c'est très intéressant parce que quelque part, c'est très frappant, quand on visite le musée de la Biélorussie à Minsk, j'ai eu l'occasion de le faire parce que j'ai enseigné pas longtemps, mais à Minsk, j'ai été très frappé de voir que les Biélorusses vivent quelque part dans une sorte de nostalgie de ce qu'ils étaient quand ils étaient une république socialiste soviétique. Voilà. Oui, alors, c'est très intéressant. Alors, moi, je travaille à distance, je ne connais pas vraiment les régions, je suis un voyageur de salon, si on peut dire, je suis dans mes livres, peut-être que si j'étais planté au milieu de l'immense librairie Mola, je serais dans un état d'euphorie, mais sur les cartes, moi, j'associe le communisme et au communautarisme de la famille paysanne russe et qui est beaucoup plus forte ou qui était beaucoup plus forte au nord-ouest de Russie, mais dont l'épicentre est quand même quelque part du côté de la Biélorussie. Donc, l'idée que la Biélorussie soit plus nostalgique de l'époque passée, etc., est tout à fait raccord avec mon hypothèse sur le lien entre structure familiale et idéologie. C'est ça aussi qui est passionnant, c'est que régulièrement, on va réapparaître dans vos analyses vos grands travaux sur l'invention de l'Europe, les structures familiales, la cellule souche, la cellule patrilinéaire, etc. Là, on retrouve vos grands travaux. Alors, on passe à l'Ukraine. Vous dites que ce qui est quand même très surprenant, y compris pour les analystes, c'est que l'Ukraine ne se soit pas effondrée en huit jours. Ça, c'est une surprise, alors que c'était un failed state ou un état failli en devenir. Et passant, vous abordez la notion de trois Ukraines, en quelque sorte. Un Ukraine, j'allais dire, qui est à l'ouest, qui est un Ukraine que vous qualifiez, j'allais dire, à la fois d'occidentale, enfin, ultra-nationaliste. C'est d'ailleurs la partie qui a été polonaise. Le vif était polonaise juste avant, de 1918 à 1939. Un Ukraine anarchique, qui est Kiev, avec, entre autres, la révolution orange, la révolution de Magdan, ça, c'est le centre. Et un Ukraine que vous qualifiez d'anomique, à l'est, qui est la partie, clairement, pour faire court, qui est plutôt le centre, aujourd'hui, le lieu des combats, avec le Donbass, etc. Comment est-ce que ces trois Ukraines, à votre avis, ont réagi à l'invasion russe ? Vu de l'extérieur, et je ne suis pas un expert, on a l'impression que l'attaque russe a ressoudé ces trois Ukraines. Je me trompe ou pas ? Alors, ça, je pense que c'est une illusion complète. D'accord. C'est-à-dire que les... Alors, l'idée d'une... Pas d'une fusion, mais d'une coalition de l'Ukraine la plus occidentale, où il y avait un nationalisme très fort, ancien, d'ailleurs, qui avait été nourri par l'Autriche-Hongrie. Et antisémite avec Bandera. Oui, antisémite avec Bandera. Et de l'Ukraine centrale, et puis catholique, uniate, en fait, d'autres religions. L'union de cette Ukraine avec la partie centrale au sud de Kiev, de structures familiales, nucléaires, individualistes, mais de religions orthodoxes, plutôt nations paysannes qui avaient été dominées quand même à de grandes époques de son histoire par les Polonais. Ça, ça existait. C'est celle que j'appelle l'Ukraine anarchique parce qu'en fait, la famille nucléaire laissée à elle-même, ça donne de l'anarchie. Ça ne donne pas un État cohérent. Je n'ose pas dire que c'est une Ukraine qui, dans ses traits fonds, ressemble à l'Amérique latine. Ça, je n'ai pas osé le dire dans le livre. Mais vous voyez l'ambiance. Avec une grosse ville au milieu où il y a de l'agitation. L'Ukraine anomique, ça, c'est une région qui n'a pas rallié, mais qui a été soumise et qui n'a pas été soumise simplement par les interdits linguistiques, politiques qui ont suivi ce que les Occidentaux appellent révolution de Maïdan, ce que les Russes appellent coup d'État de Maïdan en 2014. Alors là, on voit, d'ailleurs, on voit, c'est ce dont on ne parle jamais, on voit les taux d'abstention après Maïdan qui sont énormes dans toute la partie sud et est de l'Ukraine. On voit très bien que la partie russophone, pas forcément russe, mais russophone et russophile de l'Ukraine, perd ses moyens d'expression. Elle disparaît. mais pour moi, ça, c'est le... En tant que chercheur, c'est l'une des choses dont je suis le plus content et c'est d'avoir compris que l'attente des Russes, je pense, c'était qu'ils sont effectivement assez peu respectueux du potentiel historique ukrainien. Il faut l'admettre. Pour eux, c'est un peuple paysan, la langue de culture en Ukraine, c'était le russe et la Russie redécolle. L'Ukraine continue à s'enfoncer et je pense que ce qu'attendaient les Russes, c'était que l'Ukraine, voyant l'armée russe arriver, dise merci maman, tu es de retour et tu vas remettre de l'ordre dans tout ça. Et ce qu'on n'avait pas vu, je pense, c'est que les classes moyennes de l'Ukraine russophones dans un pays en perdition économique et confrontées de l'autre côté de la frontière à une Russie qui redécollait ont émigré vers la Russie. C'est-à-dire ces classes moyennes dont les Russes attendaient qu'elles soient un lien sont partis ailleurs et du coup, l'Ukraine russophone a été privée de ses élites. C'est pour ça que je parle d'anomie en fait dans ces régions. Et donc, une situation tout à fait particulière s'est créée qui a permis, ce n'est pas simplement qu'il y a eu une montée en puissance du nationalisme ukrainien et d'un nationalisme un peu désespéré dans une situation de crise économique infinie, c'est que la partie pro-russe s'est elle-même désintégrée d'une façon tout à fait inédite dans l'histoire. Donc, je pense qu'on vit, je pense que quand cette guerre sera finie, on se rendra compte à quel point on a raconté n'importe quoi. Alors, d'abord, on verra si j'ai raison et peut-être que c'est moi qui serai ridicule, ça, je veux dire, c'est toujours une possibilité, mais moi, je serai prêt à parier que beaucoup de gens vont être beaucoup plus ridicules que moi. en tous les cas, vous affrontez ce risque, si je puis dire, parce que vous n'hésitez pas parfois à proposer des hypothèses qui sont un peu audacieuses. Page 109, par exemple, toujours sur l'Ukraine, je vous lis, vous dites « L'irréalisme de la stratégie de Kiev se battre et résister coûte qu'au coûte suggère une hypothèse paradoxale d'un attachement ukrainien pathologique à la Russie, un besoin de conflit qui révèle une incapacité à se séparer. » Bon, alors, c'est une hypothèse que j'allais dire à la peuple surprenante, elle emprunte un peu à la psychologie collective, mais je trouve qu'elle a le mérite de remettre sur le tapis, pardon d'employer une expression un peu triviale, une relation entre la Russie contemporaine et l'Ukraine actuelle qui est extrêmement ancienne. Je rappelle pour qu'on comprenne bien que le rousse de Kiev, le fameux rousse de Kiev, au tournant de l'an 1000, c'est le berceau de la Russie actuelle, c'est-à-dire que quelque part, pour prendre une métaphore qui n'est pas très heureuse, le cœur nucléaire par rapport à Tchernobyl de la Russie, c'est Kiev, c'était la capitale Kiev. Et il y a eu deux rois très importants, Vladimir, ce n'est pas Vladimir, Vladimir Ovid Koutin, Vladimir le Grand et son fils Yaroslav le Sage, ils étaient à la tête de cette rousse de Kiev. Il y a même la fille de Yaroslav le Sage, elle s'appelle Anne de Kiev, elle a même épousé un roi franc qui s'appelle Henri Ier. C'est pour dire. Et donc, quelque part, c'est une relation qui est très, très, très ancienne, cette histoire entre la Russie et l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, d'ailleurs. Oui, arrêtez, on va dire que vous parlez comme Poutine, là, c'est moi qui vous... Je ne justifie rien, je n'explique rien, mais je voulais juste remettre les choses en perspective. mais c'est effectivement l'Ukraine. Alors, moi, j'essaie d'avoir une approche, je dirais, réaliste, équilibrée de ces problèmes, du lien ou du non-lien entre l'Ukraine et la Russie. C'est-à-dire, je descends au niveau des structures familiales, je montre bien que les structures familiales dans la Petite Russie, la Petite Russie, c'est l'Ukraine centrale, en fait, ces structures familiales sont effectivement plus individualistes, plus propices aux débats politiques, que l'une des caractéristiques de la culture russe, c'est cette culture paysanne et pas simplement paysanne communautaire, c'est le père, ses fils, les autoritaires... Le fils aîné, le fils aîné, le fils aîné. Non, 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 un rôle du fils aîné, mais une égalité des fils devant l'héritage. Dans la famille russe traditionnelle, il y avait une formidable autorité du père sur ses fils, avec un élément de sadisme, d'ailleurs, sa famille paysanne, mais au moment de la mort du père, l'égalité des frères, vous trouvez les valeurs d'autorité et d'égalité, les valeurs du communisme, en fait, dans la famille paysanne traditionnelle. Et je rappelle qu'Anatole, le roi Beaulieu, qui avait écrit un magnifique... Que vous citez il y a 120 ans. Qu'on trouve, qu'on peut trouver en librairie maintenant, l'Empire des Tsars et ses habitants. Il y a 140 ans, oui. Voilà, dans les années 1890, il emploie à propos des ouvriers russes venus de la campagne, s'organisant en artel, en association, il les décrit comme communistes. Mais là, on est bien avant la révolution. Voilà. Alors ça, les Ukrainiens de petite Russie ne l'avaient pas. Simplement, il faut bien voir que la séparation des types familiaux, elle est assez tardive dans l'histoire par rapport à ce que vous évoquiez. c'est à partir du XVIe siècle, XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe, que la famille communautaire russe, je dirais, a pris sa forme, en fait. Mais, comment dire, je voudrais revenir sur cette hypothèse qui est certainement l'une de celles qui paraîtra, que vous avez noté, je ne sais pas si on doit dire les plus audacieuses, les plus étranges ou les plus exagérées du livre ? Pour ça, il faut revenir dans le présent politique. Les nations qui veulent se séparer en bon accord, ça existe. C'est-à-dire, je donne l'exemple des Tchèques et des Slovaques qui, visiblement, ne se supportaient plus. Les Tchèques dominants ont parfaitement accepté que les Slovaques s'en aillent. et si les Ukrainiens voulaient se séparer des Russes, qui veulent garder une Ukraine, ou qu'ils aient voulu garder une Ukraine d'une grande taille, incluant toutes les populations se considérant comme ukrainiennes, même si elles parlaient russe. D'accord, mais reconquérir le Donbass, le Donbass n'est pas simplement ukrainophone. Les gens du Donbass se considèrent comme russes, simplement. Et la Crimée ? Et la Crimée ? Les gens en Crimée se considèrent comme russes. Vouloir reconquérir ces régions de la part des Ukrainiens est quelque chose de tellement irréaliste, c'est-à-dire que, d'abord, parce que ça aboutirait à remettre sous l'autorité d'un petit pays les ressortissant d'un pays immensément plus puissant. Donc, il y a quelque chose de fou dans le projet, en fait. Il y a quelque chose de... En fait, j'admets volontiers que mon hypothèse n'est pas démontrable au regard des règles actuelles de la démonstration scientifique en sciences sociales. Mais on peut au moins admettre que le projet ukrainien est totalement déraisonnable. Et c'est là que je dis que vouloir reconquérir le Donbass et la Crimée, c'est pour l'Ukraine, pour Kiev, c'est proclamer la guerre éternelle avec la Russie. Et donc, la guerre éternelle, c'est un lien éternel. En vérité, il me semble que j'ai fait la démonstration après avoir dit qu'elle n'était pas possible. C'est là qu'on mesure, j'allais dire, le caractère extrêmement agile et stimulant de votre réflexion intellectuelle. Alors, il y a un autre point qui va nous faire la liaison avec ce que vous venez d'évoquer sur la relation père-fils dans l'histoire, dans la famille russe, c'est le nihilisme. Vous allez voir, vous comprenez pourquoi j'emploie cette expression, parce que c'est le concept central de votre livre, c'est la notion de nihilisme qui concerne cette fois-ci l'Occident. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi vous employez cette expression. Vous dites, d'ailleurs, page 243, vous faites référence à deux auteurs, Hermann Rauchning et le grand Léo Strauss, pour lequel j'ai personnellement une profonde admiration. Vous dites, j'ai beaucoup hésité à appliquer. Donc, j'ai tapé dans tous vos auteurs. On ne se refait pas, j'espère que ce n'est pas une question d'une génération, mais vous dites, j'ai beaucoup hésité à appliquer le concept de nihilisme aux Etats-Unis. Pourquoi ? Parce que Léo Strauss emploie cette notion, ce concept, en 1941, dans une conférence, l'histoire de Léo Strauss est passionnante, en 1941, mais il l'applique au nazisme. Alors, vous dites, c'est quand même un peu, peut-être, vous ne dites pas capilotracté, mais on pourrait le dire, un peu osé d'appliquer le nihilisme. Dans votre introduction, page 32, vous dites que vous utilisez ce terme dans une exception peu commune qui rappellera plutôt, et ce n'est pas un hasard, le nihilisme russe du XIXe siècle. Alors, on ne va pas faire un cours comme je faisais quand j'étais en activité d'idée politique sur le nihilisme russe entre les années 1850 et 1880, c'est l'âge d'or, mais je vais juste rappeler la définition du nihilisme qu'on donne Ivan Tourguenyev dans son fameux roman, vous voyez pourquoi je fais référence à ce que vous venez de dire, qui s'appelle Père et Fils, justement. Voilà ce que dit en 1862 Tourguenyev. Le nihiliste est un homme qui ne s'incline devant aucune autorité, qui ne fait d'aucun principe un article de foi, quel que soit le respect dont ce principe est auréolé. Alors, ça colle drôlement bien, il faut le dire, avec ce que vous qualifiez être l'Occident qui est à l'état zéro du protestantisme, en quelque sorte, qui a tout perdu, et qui est effectivement aux prises avec ce sentiment. Est-ce que j'ai bien lu ? Non, c'est trop génial, trop génial. Mais c'était Tourguenyev, je ne l'ai pas fait moi, mais ça ajoute tellement. Et puis ça permet quand même, au niveau de, pour le concept, on arrive à la même chose, mais la dynamique est différente. Dans le cas du nihilisme russe, il y avait le rejet du père. Le rejet de la loi, le rejet de la réalité ou de tout ce qu'on veut, c'était le rejet du père. Alors que là, c'est plutôt la négation des fils. Non, mais dans l'Occident. Non, dans le nihilisme occidental, anglo-américain, parce que de plus en plus, ce n'est pas dans le livre, mais je commence à appliquer de plus en plus le concept à l'Angleterre aussi qui devient, parce que l'Angleterre, c'est un drame pour moi, l'Angleterre devient folle, c'est, j'explique l'apparition de ce nihilisme plutôt par le vide d'autorité. Quelque part, c'est la même chose, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire, je veux dire, il y a eu un monde anglo-américain protestant très fortement structuré par des valeurs, des valeurs d'éducation, parce qu'il fallait que les gens apprennent à lire les saintes écritures qui ont donné un avantage technique formidable et c'était ça finalement le décollage de l'Occident. Il y avait une moralité d'une très grande rigueur associée à la peur de la damnation. Est-on élu ? Est-on damné ? Il faut avoir connu des Américains ayant eu encore... Moi, j'en ai connu à Cambridge quand j'étais étudiant qui avait eu ce genre de formation. Ça ne devait pas être marrant. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de... Et surtout, les gens pensent sur un mode un peu léger à l'intériorité protestante, au dialogue intérieur avec Dieu et à la liberté intérieure. Mais le protestantisme aussi, ainsi que le Not Max Weber, j'ai donné la citation dans le livre, là, pour le coup, c'est aussi une pesée incroyable de la collectivité sur cet individu intériorisé. Et ce sont toutes ces structures psychologiques et morales qui se sont évanouies par étapes aux Etats-Unis et en Angleterre. Et donc, je distingue deux étapes. Protestantisme actif, protestantisme zombie, les gens ne sont plus croyants, mais dans leur façon d'aide, dans leur valeur. En sociologie, on appelle ça un effet d'hystérésie. Hystérésie. Très bien. J'aurais dû vous faire relire mon manuscrit aussi. Non. J'étais très... Mais bon, hystérésie. Hystérésie. Oui, c'est ça. Hystérésie. Très bien. Bon. Je vais prendre des notes en sortant. Non, mais je connais le mot. Je n'avais pas pensé à le placer. Pardon, pardon, pardon. Voilà. Et après, l'état zéro. L'état zéro. L'état zéro. Il permet d'expliquer toutes sortes de choses. Donc, le déclin éducatif, la baisse de ce que les protestants mesurent volontiers, le quotient intellectuel, puisque les protestants n'ont pas peur de l'inégalité des hommes. Ils pensent que les hommes sont inégaux. Tout à fait. En pays catholique, on n'aime pas trop mesurer le quotient intellectuel parce que les hommes sont a priori égaux. Mais en pays protestant, ça ne les gêne pas. Mais en fait, ils baissent ces quotients intellectuels protestants. L'éthique du travail baisse la moralité. Donc, en fait, la vérité, c'est que c'est mon interprétation de la révolution néolibérale. Ce n'est pas du tout une révolution économique, une conception du marché. C'est simplement un effondrement de la moralité économique. C'est ce que je dis, ce qu'on appelle le néolibéralisme. En fait, pour moi, c'est la victoire de la cupidité. Mais au-delà de tout ça, pour en venir au néolibéralisme, il reste, cet individu dépouillé de ses croyances, reste un être humain face à la douleur ou à l'anxiété de ce que c'est que d'être un être humain. C'est-à-dire, je ne voudrais pas faire du café du commerce, mais quand même, l'idée qu'on apparaît pour disparaître sur cette terre est quand même un problème. Et ce problème était géré par des valeurs, par des croyances collectives, etc. et dans ce monde vide de croyances, la réponse la plus classique à ce rien qui devient l'environnement psychologique et intellectuel des hommes, c'est la déification du rien comme une sorte d'ultime défi. Et donc, on voit apparaître des attitudes nihilistes de destruction de tout ce qui reste. Tout ce qui reste. Ça sera la fin de notre propos parce que vous dites finalement, ce nihilisme, il débouche sur quelque chose. J'y reviendrai parce que c'est un point important et ça sera notre conclusion. Vous dites, il débouche sur le besoin de violence. C'est ça qui est tout à fait impressionnant. Alors, sur le vide, sur le rien, on a compris les travaux de Marcel Gaucher sur le désenchantement du monde qui est bien antérieur, qui n'a rien à voir avec la période contemporaine ou l'ère du vide de Lipovetsky. On est dans cette dimension-là. Là où j'ai eu un petit peu plus de mal à vous suivre, même si c'est absolument passionnant, c'est ce que vous appelez le petit groupe des Washingtoniens, le village de Washington. Vous parlez de la blobisation. Alors ça, c'est passionnant parce que vous faites référence aux travaux de Stephen Walt sur la bande. Le Kompanyer-Cyber. Voilà, sur la bande de Washington. parce que si vous avez bien écouté et compris à l'instant, vous dites on est dans un état zéro de la religion, de la morale, de la moralité. Vous dites même on est dans un état zéro aussi de la mémoire. Donc non seulement, si j'ai bien compris, ce monde est dans le vide, mais en plus, il est amnésique. Alors là, j'ai eu un petit peu plus de mal à vous suivre parce que, par exemple, vous évoquez Anthony Blinken. Vous allez dire, c'est un cas particulier, mais vous citez aussi Madame Nuland. Anthony Blinken. Vous dites, je rappelle que tout le monde le sait, il est actuel Secretary of State de Joe Biden. Bon, Anthony Blinken, vous connaissez tout à fait comme moi son histoire, né en 62, fils d'un ambassadeur américain en Hongrie et vous dites dans le livre combien la Hongrie vous est chère à titre personnel. Bon, beau fils de Samuel Pizarre, vous savez bien qui a été Samuel Pizarre, je dis pour ceux qui l'ont regardé, un des plus jeunes rescapés d'Auschwitz dont la famille a été entièrement détruite. La famille était née à Biablistock en Pologne, à Magdanek et à Treblinka. Est-ce qu'on peut dire que Blinken n'a pas de mémoire ? C'est compliqué, quand même, de dire ça, non ? Vous ne croyez pas ? C'est-à-dire que là, c'est la question que je pose, c'est-à-dire que j'ai noté, alors je précise que je suis moi-même d'origine juive. Vous le dites dans le livre. Je le dis pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Vous posez la question de la disparition de l'intelligence juive. J'ai repris exactement vos termes. Voilà, voilà. Mais en fait, l'une des choses qui me frappe quand on analyse la composition des gens, des think tanks, etc., ou des gens qui directement gèrent la politique en Ukraine, il y a énormément d'Américains qui sont d'origine juive, mais pas d'origine juive en général, d'origine juive avec des ancêtres dans l'espace de l'ancien empire des Tsars. Oui, bien sûr. Donc, il y a un rapport avec cette région et j'étais surpris par leur totale indifférence à la question du néonazisme ukrainien. D'accord. C'est-à-dire que, je dis dans le livre que ce n'est pas possible d'oublier à ce point ses ancêtres. Vous voyez, par exemple, moi, dans ma famille, il y a plusieurs branches juives dans ma famille. J'avais un arrière-grand-père qui était juif de Budapest, qui n'est qu'un nom dans la famille, mais Oblatloyos, j'ai donné l'ordre, prénom, nom dans l'ordre hongrois, pour préciser. Je ne parle pas un mot de hongrois, évidemment, mais le souvenir de ce mot, de ce nom, m'a entraîné en 1915 à Budapest parce que... Voilà. Mais pour moi, c'est rien. Mais pour tous les gens dont je viens de parler, c'est beaucoup plus proche, beaucoup plus réel. Et je me suis vraiment posé la question de savoir pourquoi ce soutien soit, en théorie, inconditionnel à l'Ukraine. Et j'ai posé une question qui est en vérité d'une très grande... Le mot n'est pas cruauté, mais pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. C'est-à-dire, je dis que... Parce que la vérité de cette politique américaine, c'est qu'elle a fait en durée ou qu'elle fait en durée... Aux Ukrainiens eux-mêmes. Aux Ukrainiens. Bien sûr. Vous l'ai dit. Aux Ukrainiens. Une immense souffrance. Une immense souffrance. Je veux dire, on est vraiment au niveau d'irresponsabilité. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'une partie de cette souffrance ne vient pas des missiles russes. Je ne suis pas complètement aveugle à l'existence de la guerre. Mais nous, on envoie des armes. On peut dire, vous allez vous faire tuer pour la défense de la démocratie. Et nous, on part en vacances, tranquille. Puis d'ailleurs, on n'a plus d'armes. Donc on va arrêter. Débrouillez-vous. Faites une offensive d'été avec pas assez d'armes. Enfin, c'est vraiment très, très, très particulier. Et il y a quelque chose de bizarre et d'ambivalent dans le soutien occidental à l'Ukraine et dans le soutien américain. Et je me suis dit, mais comment expliquer ce soutien à l'Ukraine de la part des gens qui savent, d'après leur histoire familiale, que c'est en Ukraine qu'est apparu ce qu'on appelle maintenant l'antisémitisme russe. C'est hyper bizarre quand on y pense. Donc je fais deux hypothèses. Alors, mon hypothèse, ce qui paraît le plus vraisemblable, c'est qu'effectivement, c'est un cas d'amnésie, même si c'est si proche. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Les gens vivent tellement dans le présent, y compris dans la génération de Blinken, qu'ils ne savent plus où ils sont. Ils ne sont plus nulle part. Ils ne connaissent plus l'histoire. Et que même dans les familles juives, pas dans la mienne, je peux vous dire, moi, je peux remonter jusqu'au 18e siècle sans problème, avec des souvenirs divers et variés. Mais voilà, c'est l'Amérique, version nihiliste, post-moderne, tout ce que vous voulez. On ne se souvient plus de rien. Ou alors, ou alors, eh bien, quelque part, l'utilisation comme masse de manœuvre, comme chair à canon des Ukrainiens trahit ou révèle une volonté inconsciente de punir au 2e degré les Ukrainiens pour leur antisémitisme du passé. Alors là, je reconnais, mais je dis bien que c'est l'hypothèse la moins vraisemblable. Cela dit... Je trouve ça... Je trouve cet oubli de l'antisémitisme ukrainien extrêmement bizarre. Cela dit, je n'ai pas à prendre part, j'allais dire, d'un côté ou d'un autre, sur le cynisme des États ou sur le cynisme des politiques. L'histoire du 20e siècle en est jalonnée, en est jonchée. Et je fais référence en particulier à un livre que vous connaissez forcément qui est celui de Tom Segev et qui s'appelle Le 7e Million. Mais je ne le connais pas. Ah, mais c'est un livre extraordinaire. Non, vous me prenez en flagrant délit d'agriculture. C'est la position de Ben Gurion et du foyer national juif et des sionistes en Israël sur l'extermination et sur la Shoah. C'est un livre terrible qui est fait par ce qu'on appelle l'historiographie de gauche en Israël qui date à peu près de 25 ans et qui est un livre extrêmement puissant. Il s'appelle Le 7e Million. Vous y regarderez, Emmanuel. Je termine parce que c'est la fin de votre livre et c'est dans la post-face que vous avez voulu joindre à votre livre qui est lié aux événements du Proche-Orient suite aux attentats terroristes du Hamas du 7 octobre dernier. Et vous appelez ça la préférence de Washington pour la guerre. Et je vous lis, je termine en vous lisant si nous voulons anticiper les choix stratégiques de l'Amérique. Nous devons de toute urgence abandonner l'axiome de rationalité. Les États-Unis ne sont pas à la recherche de gains en évaluant les coûts. dans le village de Washington, dont on a parlé tout à l'heure, au pays des fusillades de masse, c'est un des sous-titres d'un sous-titre, le nihilisme, fusillade de masse et obésité, à l'heure de la religion zéro, la pulsion première est un besoin de violence. Alors, en lisant ce dernier syntagme, un besoin de violence, ça m'a remémoré un livre tout à fait étonnant, alors vous êtes presque trop jeune, ça a été le premier prix Renaudot étranger en France, enfin donné pour un étranger, un auteur étranger, en 1968, c'est un auteur malien, qui était d'ailleurs un dogon, et le livre, l'auteur s'appelle Yombo Oleghem, et le livre s'appelle Le devoir de violence. C'est un livre absolument magistral, qui a été publié au Seuil en 68, et en vous lisant sur le besoin de violence, j'ai pensé au devoir de violence, quelque part, qui serait en quelque sorte ce à quoi s'assignerait les états. Est-ce que quelque part, tous les états, y compris la Russie, dont vous dites que c'est d'ailleurs un état-nation inerte aussi, y compris la Russie, est-ce que tous les états ne sont pas quelque part par une sorte de malédiction, je ne sais pas si elle est liée à René Girard et à la violence et le sacré, est-ce que tous ces états ne sont pas condamnés en quelque sorte à avoir un devoir de violence pour exister, même si l'état-nation n'existe plus ? Très pertinent. Alors, de toute façon, la violence est dans l'histoire et dans la jeunesse de l'État. L'État, c'est en interne le monopole de la violence légitime. La violence physique légitime dit Weber. Donc, il y a ça. En externe, avant d'écrire ce livre, j'étais plutôt dans une logique stratégique réaliste de type Mersheimer ou Walt qui décrivent le monde comme un monde d'État s'affrontant sans qu'il n'existe aucune règle et donc dans un rapport implicite de violence dont on espère qu'elle est équilibrée. Donc, bien entendu, l'État et la violence sont quelque chose de consubstantiel. Mais là, je crois qu'il y a autre chose. C'est-à-dire, on est face à la Russie. Oui, je suis sûr, par exemple, que la situation actuelle, contrairement à tout le monde attend un effondrement du régime de Poutine, il est clair que cette guerre de l'Occident contre Poutine renforce son régime sans arrêt et que la violence occidentale à laquelle répondent les Russes par une invasion renforce l'État russe. Il n'y a aucun problème. Là, je vous suis complètement. Je pense qu'à Washington, il y a autre chose. C'est-à-dire que quand on lit les textes d'idéologues ou de géopoliticiens néo-conservateurs comme Robert Kagan et tous les gens de sa famille, ce n'est pas la raison d'État, ce n'est pas la froide violence de l'État, on sent un État émotionnel détraqué. On ne sent pas l'État, on sent des individus dont on ne saurait pas dire s'ils sont vraiment complètement normaux. qui sont en perte d'équilibre personnel. Et c'est ces gens-là, la bande de Washington, dans un État émotionnel et sociologique un peu préoccupant, qui crée cette situation où l'Amérique ne peut plus être dans... Finalement, l'État, je vous suis, l'État, c'est toujours la violence, mais il y a violence raisonnable et violence gratuite. En fait, une violence qui tient compte des réalités du monde ou une violence qui existe pour la violence elle-même. C'était la leçon de Rauschning, telle que réalisée par Léo Strauss, qui avait identifié dans le nazisme un besoin de mouvement et de violence à l'État pur, qui d'ailleurs a mené l'Allemagne à l'autodestruction. Et c'est ce genre de choses que je sens aux États-Unis. Mais je serais tellement content de me tromper. C'est rare de faire un livre et se dire que ce serait tellement formidable si j'avais tort. Voilà le mot de la fin qui, quelque part, bouscule parfois une interprétation beaucoup trop caricaturale d'un Emmanuel Todd entre guillemets droit dans ses bottes et sûr de ses certitudes. Alors, merci Emmanuel Todd. Voilà le livre, je le montre parce que j'encourage beaucoup le lecteur à en prendre connaissance, mais alors, en lisant tout en détail, la défaite de l'Occident chez Galibard. Merci beaucoup, Emmanuel Todd. Merci beaucoup. Merci beaucoup.